Hello les amis c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur MINDUSTRY les amis donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est faire une partie sur donc sur MINDUSTRY bien sûr mais on va faire ceci un peu spécialement c'est qu'on doit atteindre le niveau 40 en gros de de ce niveau pour qu'on puisse débloquer la suite donc le but est de débloquer le complexe nucléaire et la dernière fois malheureusement nous n'avions pas réussi à atteindre le niveau 40 donc un peu bête mais ça nous a totalement bloqué donc on ne pouvait pas malheureusement aller sur autre chose en attendant que ça continue de se fabriquer ici on va aller voir ici en bas qu'est ce qu'on peut déjà lancer comme récoltes du genre ici on a ceci qui pourrait être intéressant à être récolté déjà à être transféré à notre base parfait tac 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 J'espère que ça va, il y a juste un petit robot pour l'instant, ce qui va très bien, c'est parfait. Par contre, je pense que maintenant les vagues vont s'enchaîner assez rapidement, donc nous, il faudra qu'on soit aussi efficaces. C'est un peu embêtant. Il faut penser à laisser un d'espace pour qu'on puisse mettre les éléments d'électricité, car ceux-ci sont toujours assez efficaces. On va mettre les routeurs, je vais mettre tout le long, bien sûr, ça va mettre un peu de temps à se fabriquer. En attendant, je vais aller en bas pour essayer d'augmenter encore la production. Parfait. Ici aussi, on va pouvoir rajouter ceci. Comme ceci. Celui-là, je dois l'enlever. Voilà. Là, on a foutu le bordel. Voilà. Par contre, ici, pour qu'on ait un maximum de gains, on le fait dans ce sens. Ok, donc là, on a un ennemi qui est arrivé. On va le tuer à la main. Parfait. Alors. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est continuer. Ici, on va faire tout le long. Parfait, on a tout. On va faire des éléments de minage. On va en faire beaucoup, on va en faire juste deux. Ça ne fait pas beaucoup. On viendra compléter avec d'autres éléments plus tard. Mais pour l'instant, on fait le strict minimum. Et on va juste commencer de protéger avec quelques éléments à droite, à gauche. Tu vas y arriver. Comme ceci, ça nous évitera d'avoir des gros trucs. Donc là, en gros, on va être capable déjà de se défendre en partie. Maintenant, j'aimerais faire la même chose ici. Ici, c'est plus complexe parce qu'on n'a pas d'éléments qui vont être très proches. Il faudra venir chercher ici les choses. Alors là, on a deux ennemis maintenant. On va essayer de commencer d'attaquer. Est-ce qu'ils descendent ? C'est parfait, ils descendent. Parfait. Ok. Donc, c'est très bien. On va essayer de continuer comme ça. Ce qu'on va essayer de faire maintenant. Toc, toc, toc. Ce qui est bien, c'est qu'on produit pas mal de choses. Il faut qu'on fasse du silicone. Il faut qu'on fasse plein de trucs. C'est un peu emmerdant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour ne pas que l'épisode dure en longueur. Et surtout qu'on puisse atteindre les niveaux 40. C'est que je vais faire petite ellipse. Et comme ça, je vous reprends dès que j'ai un peu avancé aux alentours de la manche 10. Et comme ça, on vous verrait un peu tout ce qui aurait été mis en place. Ok, les amis. Donc, on se retrouve. Je suis vague 12. Bon, j'ai un petit peu tardé. Mais j'ai le silicone qui a été lancé. Et j'ai le graphite qui a été lancé. Donc là, on va pouvoir commencer à faire des nouvelles petites choses. J'ai aussi mis... Non, ça se passe toujours bien ici. Toujours pas de problème. J'ai juste mis quelques petits éléments à droite, à gauche. Comme ici, vous voyez. C'est des éléments de tir en l'air. Si jamais nous avons des petits... Je vais en mettre par ici aussi. Voilà. Si jamais, tout d'un coup, il venait avoir des éléments aériens pour que ceux-ci soient abattus le plus rapidement possible. Parce que le but, ce n'est pas que ceux-ci puissent traverser. Malheureusement, ici, je n'ai pas grand-chose. Il faudrait que j'en mette aussi ici. Alors, on va en mettre. Voilà. On va en mettre. Parfait. Ça bouffe pas mal de ressources, mais c'est pas grave. On ne sait jamais. Ça bouffe les ressources même à grande vitesse. Là. J'ai fait une erreur de... De positionnement. Bon, ce n'est pas très très grave. Tac, tac, et tac. Bon, on va foutre le camp. Ce n'est pas grave. Donc, là, on avance dans les parties gentiment. Ça affecte un peu plus. Avec les éléments électriques. J'ai mis les éléments de soigner aussi. Super important. Comme ça, ça me répare un peu mes petits murs. À fur et à mesure que mes petits gaillères essaient de me les détruire. On ne va pas se cacher. Par contre, est-ce que ce ne serait pas faisable de remplacer mes petites murs ? Ici. Par ceci. Afin de récolter un tout petit peu plus d'éléments. Pas grand chose, mais au moins, ça irait un tout petit peu plus vite. Parfait. Voilà, c'est nickel. Bon, on récolte pas mal, hein, déjà. On ne peut pas trop se plaindre. Voilà, on met encore là. Et puis, c'est bon. Donc là, on a, si jamais, on a des défenses qui sont aériennes aussi. On n'a pas de défenses, par contre, seules. Je fais confiance à mes défenses seules qui sont ici, pour l'instant, pour essayer d'éradiquer, si jamais, la menace avant que ça devienne trop encombrant. Pour l'instant, on n'a eu que des éléments d'attaque terrestres, pas d'éléments aériens. Donc, pour ça, c'est bien. Donc, j'espère que ça continuera comme ceci. Bon, on a pas mal de trucs à faire ici. Donc, le graphite, je le fais ici en haut. Et je me excuse encore une fois pour toutes les personnes qui ont vu que je faisais toujours la même erreur. Donc, qui est d'avoir posé toujours certains éléments qui ne servaient strictement à rien. Mais c'est pas grave, hein, on va en faire avec. Par contre, l'extracteur d'eau, je pourrais faire, ça pourrait accélérer un tout petit peu la production. Je pourrais faire comme ceci. Et à ce moment-là, normalement, ça augmente l'énergie. Ah, mais j'ai pas d'énergie. Alors, attendez, on va faire de l'énergie. Puisqu'on en a pas. Ou on va aller la chercher, plutôt l'énergie. C'est aussi une idée. Hop. Hop, on va vite aller la chercher. Bon, on va aller la chercher. Tu crois que c'est vraiment le moment de me faire ces machins-là ? Je vais des câbles. On va venir la chercher ici. Et on va aussi remplacer ici les foreuses par des foreuses qui sont un petit peu mieux. Il ne nous en reste plus que deux à fabriquer. Et comme ça, ça sera terminé. Allez. Parfait. Est-ce que tu peux me donner une nouvelle foreuse ? Hop. Comme ça. Ça va plus vite. Ouais, plus vite. C'est toujours un grand mort. Voilà. Voilà, ça va quand même bien plus vite. On va en produire un peu plus. Ça nous fera un peu plus de graphite à la seconde. Ce qui est pas plus mal. Voilà. Alors. Ici, on va essayer de renforcer tout ça. Je vais mettre ici tout ceci. Ça va nous renforcer drastiquement la chose. On va essayer. On va foutre le camp. On fera plus tard. On ne produit pas beaucoup de plomb non plus. On va changer les limineuses. Pour que ça mine un tout petit peu plus. Bref. Ok. Donc, maintenant, on est manche 15. Je vais essayer de checker un peu ce qu'on peut faire. Multipresse. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut charbon et eau pour faire multipresse. Alors, attendez voir. Ça, c'est nouveau. On a la presse et j'ai la multipresse. D'accord. La multipresse permet de nous faire deux, trois charbons. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour faire cette eau ? Ok. Donc, ce serait plus rentable de faire avec ceci. Ok. Mais pour ça, il nous faut du titane. Et sur la map, je n'ai pas de titane. Je n'ai pas de titane. Je vais checker, mais je ne crois pas avoir de titane. J'ai du plomb, mais je n'ai pas de titane. Malheureusement. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire la multipresse. Ça, ça ne sera pas possible. Malheureusement, on devra s'en passer. Par contre, je vais rester là. Ça va pouvoir les fabriquer à faire un jour. Mais en attendant, je vais checker un peu ce qu'on pourrait fabriquer. Titane, ça, je n'en ai pas. Donc, il me sera impossible de la faire. Qu'est-ce qu'on a ici ? Triture. On n'a pas... Je pense qu'il y a pas mal de choses que je ne vais pas pouvoir fabriquer du fait que je n'ai pas tous les éléments. Voilà. Titane, plomb, silicone. Ça, j'aurai. Le problème, c'est que je ne peux pas le fabriquer parce qu'il me faut du thorium que je n'ai pas. Donc, je pense qu'on devra se laisser sur les éléments de base pour cette partie. On ne pourra pas faire plus que ça. On va par contre, ici, je vais faire ceci. Extracteur d'eau. On va mettre du courant. Il va s'auto-alimenter encore. Hop. Comme ça, on a deux éléments, ici, qui vont produire plus de charbon. Pas de mauvaise idée, non plus, hein, les amis. On ne va pas se cacher. Voilà, on produit pas mal d'éléments. En fait, maintenant, il faudra sûrement que je patiente pour atteindre mes fameux niveaux de... Et sinon, on pourrait rajouter tout ceci. Ça, ça va être assez vite fait. Quoique, 35. Il va aussi en manquer. Alors, c'est pas grave. Ok. Mange suivante. En fait, il ne faut juste pas qu'ils essayent d'attaquer par ici. Ça serait un peu important. Voilà. Fabrique-moi tout ça. On essaie d'améliorer au maximum. Alors, on va essayer de réfléchir. Est-ce qu'on a des éléments ? Graphite, silicone... Ok. Donc ça, je ne peux pas utiliser. Ceci utilise... Vague. Une tourelle de taille moyenne tirant rapidement. Mais je crois que celle-ci ne tire pas ainsi. Cible unité raérienne, oui, non. Ah, mais ça, c'est super intéressant. Vague. Multipecteur de munitions. Ceci, je peux les utiliser pour tirer... En cas d'urgence. C'est super intéressant. La grande question, c'est est-ce que je peux les poser... Alors, on va essayer. On va déjà en faire deux. On va mettre du métavers, j'en ai pas. Donc ça ne me sert à rien. Alors, est-ce que je peux fabriquer du métavers ? Où est le four ? Le four. Je dois peut-être pouvoir en fabriquer. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire du métavers ? Plomb et sable. Ah, j'ai tout ce qu'il faut ici. C'est parfait. Donc, on ne va pas en fabriquer des quantités astronomiques. Est-ce qu'il y a juste de quoi le faire ? Mais juste de quoi le faire ? Alors... On va mettre... Le plomb par ici. Alors, on va tourmenter. Je vais faire comme ceci. Voilà. Elle est descente. On fera prêt pour le sable. La même chose. Ne vous inquiétez pas. Donc en gros, ça se démerde pour l'instant au niveau des vagues. Je m'en fous un peu là. Pour l'instant, ça joue assez bien. Je suis assez satisfait de ce que j'ai pu faire. Ce qui est très bien. Je ne dois pas tellement gérer. Je n'ai pas eu de soucis encore jusqu'à maintenant. Donc, on ne va pas se plaindre. Et on a juste encore à faire le sable, les amis. Non, ça ne va pas aller si je fais ça. Voilà. Pont. Pont. Petit pont. Petit pont. On fait juste un petit contour ici pour assurer la sortie. On va faire la descente. Et la sortie de tout ce bordel. Par la même occasion, il faut qu'on amène le sable ici. Voilà. On va faire comme ceci. On met un petit routeur, petit routeur, petit routeur, petit routeur. Vous faites juste les traits en parallèle. Et on est parfait. Bien sûr, il nous faut de l'énergie. Et on va être sadique parce qu'on va aller puiser l'énergie qui est juste à côté. Bien sûr, c'est sadique parce que... Ça ne va pas aider à la fabrication de l'autre. On va puiser plus dans le charbon, donc. Qui veut dire aussi moins de production. Mais ça, on s'en fiche. Je dirais que le but, là, maintenant, c'est de pouvoir avoir les éléments de protection pour atteindre vraiment le niveau la manche 40. C'est ce qui est vraiment le plus urgent pour l'instant. Le but n'est pas de faire quelque chose qui soit ultra optimisé. De plus, si je veux, je peux... J'enlève juste celle-ci. Je peux rajouter encore une pompe à eau. Pour augmenter encore le débit de sortie des éléments. Ça fera plus sur celle-ci, plus sur celle-ci, et plus sur celle-ci. Au pire, c'est faisable. Si on veut vraiment que ce soit efficace. Ici, il commence... Ouh, on a eu une bonne petite attaque, les amis. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai que du cuivre pour me protéger. Et ce qui serait peut-être bien de faire... C'est de mettre ici... Je vais récupérer le charbon qu'il y a ici. Et on va le transformer aussi en énergie. Parce que je pense que, vu la quantité que j'ai d'éléments électriques, ceci doit consommer aussi pas mal. Donc, je préfère... Voilà. Assurer la chose. Ici, on n'a pas de batterie, on ne voit pas. Mais, ouais, on consomme plus que ce que l'on produit. Donc, c'est toujours bien. Les batteries que j'ai ici ne se chargent même pas. Parce que, voilà, on ne perde pas de murs à chaque fois que l'on passe. Ça, ce serait vraiment le top du top. De plus. De plus, de plus, de plus. Ici, on produit tellement peu. Je pense qu'ici, il y a la moitié des éléments qui n'ont pas de munitions. Et ça, c'est... Pas la meilleure des solutions. Déjà, j'aurais pas dû mettre ceci. J'aurais dû mettre... Ceci en place. Et on va monter nos petites ressources. Jusqu'ici, en haut. Voilà. Ça, c'est parfait. Puis, de toute façon, on n'a rien à descendre depuis là. Donc, je peux encore en mettre deux ici. Ça nous permettra de récupérer encore un peu plus d'éléments et d'assurer la protection. Ici, je n'ai rien du tout. Ce qu'on peut, par exemple, continuer de faire, c'est faire ceci. On va dire que l'IA prend en compte la difficulté de passage. Et la difficulté de passage qui est pour eux l'instant, c'est que comme j'ai que deux murs, donc, c'est plus simple pour eux de passer par là que de passer par ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer un peu de faire accélérer le rythme. D'un côté, c'est bien d'accélérer le rythme. Et de l'autre côté, non. Car, attendez-moi. On a du métavers, maintenant, les amis. Donc, on va pouvoir essayer de faire ceci. Je vais essayer de faire ce que je pensais faire avant. Donc, ici, faire une foreuse extracteur d'eau. Est-ce que ça remplit d'eau ? Oui. Alors, maintenant, moi, ce qui m'intéresse... On va essayer un truc. Je ne garantis pas du tout la fonctionnalité de mon idée qui peut être complètement stupide. Mais au moins, on sera au courant. Il y a des trucs que je ne pourrais pas alimenter. Attendez, c'est pas... Hop. On va déjà... On va déjà faire avec ceux-ci. Non. Il me faut, imparativement... Comment il y a ? Conduite. Conduite. Il n'y a pas routeur, ici. Je n'ai pas les routeurs. Les routeurs, jonction. Ok. Donc, je suis obligé de faire des pompes pour toutes. Wow. Ça va coûter un bras, mais ce n'est pas grave. On ne sait jamais. Ça peut toujours être utile si jamais on a de fortes attaques. On va essayer encore de mettre par ici. Puisque ici, on a la place. Ça va mettre du temps un peu à fabriquer, mais... On a déjà plus qu'il nous faut. Et, de plus, on a un bout du mur qui a été cassé. Alors, hum... Poc, poc, poc... Est-ce qu'on produit assez ? Non, pas du tout. On produit clairement pas assez d'énergie, hein, les amis. Alors, turbine à réacteur. Qu'est-ce que... Poc, po, po... Input charbon. Pourquoi je ne mets pas celle-ci ? Input... Attendez, voir. Voilà. On va juste changer un truc, ici. Je peux la fabriquer, en plus. Il faut juste de l'eau. On va faire la même chose de ce côté. Là, on a une turbine. Une petite pompe à eau. Et c'est magnifique. On produit plein d'électricité, là. Alors, magnifique. Bon, on va mettre ça en place. Je peux en faire... Je vais pouvoir faire les deux, le truc. Parfait. Parfait. Bon, là, on a plein d'éléments qui ont été mis en place. Alors, si je, maintenant, je demande... Par contre, ici, le mur ramasse toujours assez cher. Et je vous rappelle que si vous mettez, je vais vous faire la démonstration, si vous mettez ici le mur à l'intérieur, qu'on demande de passer, automatiquement le mur est détruit. Vous ne pouvez pas construire dans la zone de... What ? J'ai été tué. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, tous les ennemis ont été tués, aussi. Important à le dire. Et ça, c'est bien. Ça se remplit assez vite. Par contre, c'est au niveau, ici, des réparations que ça prend un peu plus de temps. Est-ce qu'on arrive à mettre un peu plus d'éléments de réparation ? Mais je ne suis pas assez proche pour que ça répare ceci. Ça, c'est dommage. Bon, ce n'est pas grave. Je les réparerai à la main, mais ce que je veux, c'est qu'on avance un peu dans la partie, là. Je veux qu'on termine, qu'on aille en branche, assez rapidement. C'est assez efficace aussi, avec les pistolets, trucs, éléments, eau. Bon, ils ne tirent pas très loin, mais au moins, ils sont là, ils sont présents. Ça fait toujours un tout petit peu moins de dégâts. Et ça produit, pardon, plutôt des dégâts. Donc, c'est toujours bon à prendre. Ok, on relance une petite vague. Ça vient assez fort. Les trucs électriques sont super importants. Les dégâts, en fait, tout de suite, de zones et surtout de... Plein d'éléments. Ça, c'est super important. Donc là, est-ce que c'est rechargé ? Ça a l'air d'être rechargé. Est-ce que je peux fabriquer des trucs comme ceci ? J'ai l'impression que je peux les faire. Comme ça, ils vont pouvoir attaquer d'un peu plus loin. Ce qui n'est pas débile non plus. Allez, on lance la prochaine vague. En aimant, vague 26, les amis. Ah, eux, ça doit être que du... C'est quoi ? C'est que de l'aérien ? Il y a une unité terrestre, oui. Ah, je crois qu'il leur faut peut-être de l'eau. Liquide. Attendez. J'ai peut-être fait une erreur. Amélioration. Non. Précision, 0 degré, tir 1. Mais, alors, par contre, je ne les ai pas vus tirer une seule fois. Bon, si tu vas, vous allez me dire. Est-ce que c'est vraiment grave ? On s'en fout. Ah, si je les ai mis à tirer. Voilà, ça c'est détruit. On recharge tout le Bastring, c'est pas mal. Au niveau énergie, ce qui est bête, c'est que... Je n'arrive pas à savoir si tout est plein ou pas. On produit de l'énergie, mais... 300, 300... Alors, vous savez ce qu'on va faire pour être sûr qu'on produise assez d'énergie ? Router. On fait ceci. Énergie. Ici, ici, ici. Haut et haut. Voilà. Et comme ça, on produit... Chier d'énergie. Et comme ça, je suis presque sûr qu'on est full à chaque fois. Ok, on laisse venir. Ça va attaquer. Bon, par contre, les ennemis font extrêmement mal, les ennemis. Bon, j'espère que dimanche 30 et dimanche 40, j'espère pas qu'on ait des surprises. De... De vagues, ce serait un peu dommage. En tout cas, ça m'embêterait beaucoup, car... C'est pas qu'on ait tout d'un coup une surprise au niveau aérien, qu'on soit tout d'un coup dépassé. Et qu'on n'arrive pas à le détruire, ici. Je vais le déranger sur tout ça. Hop là. Merci d'arrêter de tirer. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a vraiment de tout. Là, on a tout ce qui est énergie. Énergie, là, j'espère que là, c'est prêt pour attaquer au niveau aérien. Allez, manche 30. Ça nous annonce pas de boss, c'est déjà pas mal. Un tout petit peu. Rien de très 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 important. En tout cas, au niveau énergie, ça a l'air de jouer. Je passe... Je check juste un coup. Munition, ouais. C'est en train de... Là, c'est tout est rempli, c'est parfait. Et c'est là que ça va... Annule, annule. Je veux continuer. Oui, je veux continuer. Et normalement, c'est là qu'on voit boss. Mais, non, ça l'air de jouer. Je vous dis, l'électricité fait vraiment, vraiment le taf, les amis. C'est un truc de fou. On va relancer directement. Donc, on a 60 ennemis à chaque fois, à peu près. Vous voyez que... Ce qui est bien, c'est que... À chaque fois que ça tire, à chaque fois, ça fait des... Ça suit le courant dans les ennemis. Ça fait énormément de dégâts. Et ça, c'est vraiment... Franchement top. Ok, 32. Donc, manche 40, hein, qu'on doit aller, les amis. Très important. Donc, dès qu'on va sortir, manche 40. On faudra qu'on sorte. On va pas s'amuser à faire plus de manches que ce qui est prévu. Surtout qu'on va pas se mentir, c'est quand même assez chaud, hein. Hop, bon, moi j'enchaîne les vagues. Au pire, je répare avec des blocs. Donc, à l'instant, je suis satisfaite de rien qui est apparu. Donc, on n'a rien. Voilà. Malheureusement, je suis mort. On va retourner directement... À la zone. Hop, on va relancer. On va d'abord réparer. Très important de réparer. Pensez toujours à réparer. Là. Alors, on a toujours... Je pense que ça pourrait être... Je crois. Manche 40, je me vois bien arriver avec un petit boss. Ça me dérangerait pas si on peut le battre directement. Ça nous éviterait pas mal de problèmes. Il y a quelques coups là qui ont été. Pas mal de... Pas mal de petits robots. Donc, on va laisser un tout petit peu se calmer. Ouais, on a à peu près la moitié. Il y a juste celui-ci qui est presque mort, mais... Ouais, c'est pas très très grave. Allez. Manche 37. 86 ennemis, les amis. Moi, je fais un peu de copains pour attirer leur attention. Vous pouvez éviter de détruire certaines parties. En gros, ça vous pouvez faire. C'est une très bonne idée. Vous pouvez tout simplement faire le... L'appât, en gros, puisque les ennemis ont tendance à vouloir vous attaquer. Donc, vous faites un peu l'appât et on propose ce premier rapot tourelle d'attaquer sans que les murs soient attaqués de plafouette. Ce que dommage, c'est que bon, on n'a pas les murs en titane. On n'a pas tous ces genres de choses qu'on pourrait avoir. Ça aurait pu être sympa. Allez, encore deux petites manches. 94 ennemis. Ok, c'est parti. Là, c'est foutu. Tout le monde est mort. Et on attaque le dernier. On est à 88 ennemis. Ok, bon, ça va. Franchement, on n'aura pas réussi à se tenir. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont bien regroupés au niveau de cette zone. Donc, lorsque vous devez tirer, ça fait le taf assez rapidement. Bon, alors, tout ce que j'ai mis en système aérien n'aura servi strictement à rien. Ça, on ne va pas se le mentir. Ce n'est pas très, très grave. On s'en fout. Ça nous aura permis au moins de survivre en cas d'urgence d'atteindre cette fameuse manche 40 pour débloquer le prochain chapitre. Donc, je ne vais pas plus attendre puisque ça, on va sortir. Donc, là, vous voyez que 4000, on a gagné quelques petites choses et on a déverrouillé cette nouvelle zone. Donc, ce sera surcroissance. Voilà. Et en gros, ce sera la prochaine vidéo que l'on fera sur Minidustrie. Donc, les amis, attendez, avant de se dire au revoir, est-ce qu'on pourrait améliorer des choses ? Non, on ne pourra rien améliorer, malheureusement. Donc, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Donc, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche des notifications et à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est super important, les amis, de le faire. Donc, les amis, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501